Donc 21 et à l'heure du programme, 22 et 30 je serai là en train de prêcher, ce qui est en retard, c'est le nom d'Italie. On a aussi un pays de l'Église, mais on a aussi un pays de l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Église, mais on a l'air d'Europe à l'Église, mais on a le principe de l'Église. Si on a un friend à l'Église, on a un friend à l'Église. Alléluia ! Et on a un friend à l'Église, on a un friend à l'Église. Alors on a reçu la place de Maman Yvette qui va saluer nos téléspectateurs et souhaiter à nos téléspectateurs le meilleur V. La Maman Yvette qui va saluer nos téléspectateurs le meilleur V. Je remercie l'éternel de Maman Lobby, Mère V de Nga Lobby. Je vais aussi profiter de l'occasion pour dire merveilleux à mon père, David de Nunga Kasingo au Congo, à ma belle famille, à mon beau-père, le Liki Ékwasa Évariste, ainsi que Maman Mado Madel, alors Maman Mado Wabi, Maman Bukilo Nanga, et Bande Konebse Nyo Soana Londres, mes frères et soeurs, ainsi que Basse Mek Nanga, ma merveilleux, ma merveilleux. Je vais aussi profiter pour remercier l'homme dédié, Pasteur Nkosi, pour l'opportunité qu'il nous a donnée de prêcher la bonne nouvelle au Batebele, au-delà de l'Epsona, à Autriche, à la Hollande, à la Nimi, partout. Et merci, puisque nous avons apprécié vision et nous avons apprécié vision. Nous avons apprécié vision et nous avons apprécié vision et nous avons apprécié vision. le ciel ouvert et la parole que l'Éternel nous a donnée, ça se trouve dans le livre qu'on voyait, le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 3, verset 16 à 17. Mais aujourd'hui, puisque le samedi, comme je l'ai dit, le samedi le 31, je vais maintenant donner des instructions. Comment est-ce que quelqu'un peut vivre sous un ciel ouvert ? Puisqu'on ne peut pas seulement donner une prophétie, une parole prophétique, sans pour autant donner des instructions qu'on va suivre. Alors, ce n'est pas que 2016, c'est qu'il y a des gens qui ont apprécié, l'éternel est la parole prophète, le samedi, ce qui s'est fait, mais il y a des gens qui sont appréciés à l'éternel, mais ils ne sont pas en eternel, mais ils ont apprécié à l'éternel, ils ont apprécié à l'éternel, mais ils ont apprécié à l'éternel. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire ici ? Voyons, les gens qu'on vient d'éternel, les gens qui sont en train de vivre sous un ciel fermé. Je vais vous montrer les implications de quelqu'un qui est en train de vivre sous un ciel fermé Et les implications à vivre sous un ciel ouvert Et c'est alors que nous avons compris que nous avons compris Nous avons compris que nous avons compris que nous avons compris dans un ciel ouvert Alors aujourd'hui nous allons parler de vivre sous un ciel fermé Maman, si tu peux nous lire notre texte du jour d'Ethérenome chapitre 28, 23 à 24 Le ciel sur ta tête sera de rein et la terre sous toi sera de feu L'Eternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit Hallelujah Ici c'était une parole de malédiction Une parole de malédiction que l'Eternel a prononcée sur Israël, le peuple Israël Il a dit Le ciel sur ta tête sera de rein et le rein là qui se cuivre, béton, linton Et la terre sous toi sera de fer Donc L'Eternel enverra pour pluie dans ton pays de la poussière et de la poudre Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit Oh mon Dieu Je ne veux pas ça pour toi Hallelujah Je ne veux pas ça pour toi, c'est la raison pour laquelle je t'appelle le samedi Pour venir comprendre comment vivre sous un ciel ouvert Bien aimé, cette écriture nous dit que le ciel sur ta tête, sur la tête d'une personne Peut devenir un cuivre Et la terre sous ses pieds peut devenir du fer C'est une situation terrible Quand le ciel devient de cuivre Cela veut dire Il y a des choses qui se mettent dans ton pays Donc il y a des choses qui se mettent dans ton pays Et il y a des choses qui se mettent dans ton pays Alors il y a des choses qui se mettent dans ton pays Et il y a des choses qui se mettent dans ton pays Donc cela signifie que Dieu a attribué à tout le monde Sur la terre A toute personne, un espace aérien Au-dessus de leur tête Donc l'espace aérien, il y a des choses qui se mettent dans ton pays Qui peut soit être ouvert ou fermé Donc l'espace, il y a des choses qui se mettent dans ton pays Spirituellement parlant, il y a des choses qui se mettent dans ton pays Et il y a des choses qui se mettent dans ton pays Et il y a des choses qui se mettent dans ton pays L'un des signes qui montrent que la malédiction de Dieu Se repose sur un pays C'est la sécheresse Absence de pluie Donc pour le dire que si on a malédiction, il y a des choses qui se mettent dans ton pays Il y a des choses qui se mettent dans ton pays De la même manière, dans la vie de beaucoup de gens Il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans l'église Mais ils vivent dans ces choses qui se mettent dans ton pays Il y a des choses qui se mettent dans ton pays Il y a des choses qui se mettent dans ton pays Il y a des choses qui se mettent dans ton pays Je lis au nom de Jésus Mais si tu n'obéis point à la voie d'éternel ton Dieu Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements Et toutes ces lois que tu prescris, que je te prescris aujourd'hui Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et seront ton partage Et ce que tu fais, c'est la désobéissance Tu vas voir cette personne à l'église, il ne respecte pas les hommes de Dieu Il ne respecte pas l'hierarchie dans l'église Il ne respecte pas les choses de Dieu La désobéissance dans la vie d'une personne, l'incrédulité C'est un signe que Moutouana est sous un ciel fermé Parce qu'il n'y a pas de l'Esprit de Dieu dans lui L'Esprit de Dieu a été Soumission à l'église Soumission à l'église Deuxième signe, le ciel les a fermés Je lis au nom de Jésus Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans le champ Ta corbeille et ta huche seront maudites Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol Les portiers de ton gros et de ton menu bétail Toutes ces choses seront maudites Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ Vingt L'éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace Et au milieu de toutes les entreprises que tu feras Jusqu'à ce que tu sois détruit Jusqu'à ce que tu périsses promptement A cause de la méchanceté de tes actions Qui t'auras porté à l'âme abandonnée Deuxième signe Il y a malédiction que tu as opéré sous un ciel fermé Difficulté financière, matérielle et familiale Tu seras maudit dans la ville Et tu seras maudit dans les champs Donc le business est de l'autre côté Ta corbeille et ta huche seront maudites Les fruits de tes entrailles Les fruits de ton son Les fruits d'entrailles sont des bannes Bannes, oui Donc moutou Moutou Bannes a toujours Bannes a toujours la vie Je ne dis pas qu'il n'y a pas de la vie Mais all their life Bannes a toujours la vie Bannes a toujours la drogue Bannes a toujours la vie Moutou, moi j'ai eu une famille assiste Même les élèves C'est là qui veut dire Que nous devons être opéré sous un ciel fermé Wow Oui Sous un ciel fermé Donc Difficulté financière, matérielle Tu seras maudit A ton arrivée Et tu seras maudit à ton départ Moutou Que nous devons être opéré sous un ciel fermé Alléluia 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 Oh God L'éternel a dit à 20 L'éternel enverra contre toi La malédiction Les troubles et la menace Au milieu de toutes les entreprises Que tu feras Donc business Jusqu'à ce qu'elles soient détruites Jusqu'à ce que tu périsses Promptement A moni Donc nous avons aussi une menace Au sali carton Et s'il va rater Au quai N'a un conteneur à 20 pieds Et s'il va rater Au sali à 40 pieds Au tambour Au sali Combien d'années Nothing Parce qu'on sait qui passer Au sali Au sali Au sali Au sali S'il va rater Mais est-ce qu'il y a de découragement Mou tout langage Au sali Mais il y a eu La même histoire Au samedi Il n'y a qu'à samedi Au comprendre Pourquoi Au sali 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 Maman Est-ce qu'il y a Que tu périsse Je ne vais c'est lui au nom de Jésus 21, l'éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession 22, l'éternel te frappera de consomption, de fièvre d'inflammation de chaleur brûlante de dessèchement de jaunisse jusqu'à quoi ? et de gangrène et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses dans le 27, l'éternel te frappera des luxeurs d'Egypte des morides, des gangrènes dont tu ne pourras guérir maladie et les infirmités c'est ce que je veux dire c'est qu'il faut opérer sous un ciel fermé je ne dis pas qu'il faut 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 outbreak de place qu'il faut qu'il faut Donc tu as besoin d'opérer sous un ciel ouvert, mais tu as besoin d'opérer dans un ciel fermé, tu as besoin d'avoir une maladie, une maladie héréditaire dans ta famille, une maladie chronique. Et je continue. Et ça, c'est que tu as besoin d'opérer dans un ciel fermé. Je vais te voir dans l'éternel 28, 25 à 26. 25, l'éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux un seul chemin, et tu t'en fouiras devant eux par ce chemin. Et tu seras un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. J'insiste, ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Donc, quatrième point, cela veut dire que l'oppression satanique. Wow. So 이제, immanis当, tu as pressois, tu as pressois, tu as pressois l' stuff, tu as pressois en greio, tu as pressois, tu as pressois l'�let. You need To come on Saturday For the man of God To tell you what to do What to do Pour oppression satanique Et l'on n'a pas le mot Et l'on n'a pas le mot T'as vu la vie Verset 30 Il y a le déterminant 28 Tu auras une fiancée Et un autre homme couchera avec elle Tu bâtiras une maison Et tu n'habiteras pas Tu planteras une vie Et tu n'en joueras pas Tu auras une fiancée Et un autre coucheras avec elle Adulter Fornication La perversion sexuelle C'est un signe C'est un signe C'est un signe C'est un signe Si je comprends bien Que quelqu'un a opéré Under close heaven A l'on n'a pas malédiction C'est ça parce que Le thème de Théronome Tout à partir à 15 Jusqu'à l'on n'a pas Ce sont les malédictions Malédictions C'est un signe C'est un signe la connaissance on a tous les gens qui ont à l'acquérir oui puisque les gens qui ont un bon délan ils sont mis ils sont mis ils pensent qu'ils sont sincères ils sont sincères et ils sont sincères et ils sont wrongs ils sont prêts et ils ont donné à l'appeler pour qu'ils ont reçu je sais pas alors ça c'est vrai que ça c'est wrong par exemple dans le football dans le football il y a aussi des attouches mais dans le basket au basket il y a très bien il y a une faute cela veut dire que si je prie j'ai utilisé les tactiques dans le même il y a 4 églises même si j'ai un peu il y a 4 églises ils sont chers ils m'ont mis les ennemis ou les cpi même si je n'ai pas maman il fait il y a des petits tu planteras une vigne et tu n'enjureras pas Tu bâtiras une maison Et tu n'habiteras pas Morts prématurés Morts prématurés Morts prématurés Et ça signe que les bonnes On n'a pas besoin de l'Esa Puisque la Bible nous dit quoi Dans le livre d'Epsom 91 Je vais te satisfaire avec une longue vie C'est l'éternel qui a dit Et dans le livre de Genèse chapitre 6 La Bible nous parle des 120 ans Que Dieu a pensé Que nous vivons les 120 Et je vais te dire Que nous nous avons besoin Que nous avons besoin Que nous avons besoin Donc Morts prématurés Nous allons maintenant Si vous pouvez nous lire maintenant Versets 28 à 29 De ton nom Oui toujours dans l'éternel Tu as toujours un nom 28 à 29 Et l'éternel te fera De délire D'aveuglement D'égarement D'esprit 29 Et tu t'attonneras En plein midi Comme l'aveugle Dans l'obscurité Tu n'auras point de succès Dans tes entreprises Et tu seras Tous les jours Opprimé Dépouillé Et il n'y aura Personne pour venir A ton secours Waouh Il n'y a pas de délire C'est bon Nous avons Nous avons Frappé Un égarement Esprit Égarement Tâtonnement Avec L'éternel Tu vois 45 ans Ce sont des gens Que moi j'appelle Même à l'église Les inspecteurs Les inspectrices Les gens qui marchent Dans l'église Et ils ne savent pas L'éternel Il ne faut pas L'éternel Dans l'éternel Dans l'éternel Dans l'éternel Quelque part Pour l'éternel Il y a combien de choses Il y a combien de choses Il y a combien de choses Il y a un tâtonnement Tâtonnement Donc tâtonnement Si je comprends bien Esa Esprit Égarement Tu as Égarement Égare L'éternel A 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 l'éternel Puisque Je connais Les projets Que j'ai formulés Pour vous Les projets Des monnaies Pour vous donner De l'avenir Quand quelqu'un Prie L'enfant De Dieu Dieu lui donne Une vision Après cette direction Avant la direction Dans l'éternel Dans l'éternel Dans l'éternel Dans l'éternel L'éternel Il y a un tâtonnement Il y a un tâtonnement Esa Esa et un tâtonnement Donc Il faut ça L'effort C'est très important C'est très important Aujourd'hui Vous êtes Le mécanique Demain L'électricité L'éternel Il y a un tâtonnement Je veux devenir Un tâtonnement Non Vous avez besoin Vous avez besoin De prier à Dieu Je dis La révélation divine Que l'éternel Puisse nous révéler Quoi faire En 2017 Amen Donc voilà Le signe Il y a un ciel fermé Il y a un ciel fermé Il y a un ciel fermé Ceux qui ont J'ai un tâtonnement Dans la vie Ceux qui ont J'ai un tâtonnement Dans la vie Il y a un tâtonnement Il y a un tâtonnement Qu'il y a un tâtonnement Il y a un ciel ouvert Tout en Z17 De l'year-old Hopenhoeven Venez apprendre Les douze chemins Qui mènent À une vie Sous un ciel ouvert En 2017 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Matthieu 3, verset 13 à 17. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Amen ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Alléluia ! Abonnez-vous ! Jésus-Christ est allé vers Jean-Baptiste. Jésus-Christ a obéi à ce que l'Éternel avait placé en ce moment-là. Et à ce moment-là, il fallait qu'il n'y ait pas Jean-Baptiste. Puisque Jean-Baptiste et son père étaient un souverain sacrificataire. Jean-Baptiste, c'est la personne qui a introduit Jésus-Christ dans la sacerdoce. Jésus-Christ ne pourra pas opérer sans pouvoir d'accorder dans la sacerdoce à Israël. Alors, j'ai dit que Jean-Baptiste a dit qu'il n'y a pas. J'ai dit que Jean-Baptiste a dit qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le jésus-Christ a des gens. Mais après, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas. Il ne s'est pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Donc, il n'y a pas eu l'héarchie. Parce qu'il n'y a pas eu l'héarchie. Je n'y a pas eu l'héarchie, j'ai vu que j'ai pu savoir dans la société. J'ai eu l'église partout dans la communauté. Ça veut dire que l'ordre n'est toi-même. Ils ont bouleversé les gens. Ils ont bouleversé les gens, ils ne m'en souffrent pas. Il faut faire l'action où il y a des alliés et comment il y a des critiques où il y a des pans en Zambé. Dans l'obéissance. 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 Ce qui va dire peut-être parce que le papa est peut-être dans le livre de Jean chapitre 1, verset 49 à 51. Je vais, dans le livre de Jean chapitre 1, verset 49 à 51. Jean 1, verset 49 à 51. Nathanael répondit et lui dit « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » 50. Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je te vis sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu montaient et descendent sur le fils de l'homme. » « T'as vu la vie sur Genèse 28, on a vu ça que Genèse 28, Genèse 28, mais verset 12. » Genèse 28, 12. « Ah, parce que Jacob. » « Jacob, c'est quoi ? » « Je t'ai dit qu'il y a des gens, c'est qu'il y a des gens, c'est qu'il y a des gens. » « Mais c'est qu'il y a des gens, c'est qu'il y a des gens, c'est qu'il y a des gens. » « Genèse 28, 12. » « Il y a un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montés et descendés par cette échelle. » « Je t'ai remarqué qu'il y a des anges et il y a des gens montés et il y a des gens quittés. » « Mais c'est qu'il y a des gens et il y a des gens montés. » « Il y a des gens montés. » « Wow. » « Cela veut dire vous devez faire une action ou des actions pour que le ciel s'ouvre et que la bénédiction de l'éternel vienne. » « Oui. » « Pourquoi ? » « Au moins, il y a des anges et il y a des gens montés. » « Cela veut dire qu'il y a des gens. » « Un assaïment. » « Accueilli. » « Asongi. » « Mais c'est qu'il y a des anges et il y a des gens qui étaient. » « Wow. » « Wow. » « Oh my God. » « Yes. » « Oh my God. » « You need to come on Saturday. » « You need to come to Rissi. » « On soit dans le principe. » « Puisque dans le principe il est pour qu'il nous permet qu'il y a des anges et que l'éternel vienne. » « Je ne sais pas pourquoi l'éternel vienne. » « Il y a des anges et que l'éternel vienne. » « Il y a des anges et que l'éternel vienne. » « Because the wrong principles. » « Wow. » « Jésus-Christ est parti et que l'éternel vienne. » « Je ne sais pas si l'éternel vienne. » « Si l'éternel vienne. » « Je ne sais pas si l'éternel vienne. » « Jacob a l'air dit, « Il n'est pas si l'éternel vienne. » « Parce que l'éternel vienne. » « Your son is anger to take charge over you. » « Ah. » « Mais you are sicko yo. » « Nefose anini. » « O provokant. » « O provokant on neni. » « Wow. » « Sok. O provokant on neni. » « O moni moule avant moule le bête. » « M'habitant on neni. » « O moni moule avant moule. » « Je ne sais pas si l'éternel vienne. » « Je ne sais pas si l'éternel vienne. » « Il vienne le bête. » « Elle est là. » « Oh. » « Elle ne vient de moule pas mal. » « Les gens ne sont pas mal. » « Non. » « Si on comprend bien, il y a des gens que « You need to do something. » « Il faut ça là. » « C'est là qu'il faut que tu as mal. » « You need to do something. » « For God to react. » « You need to do an action for God to react. » l'action amène une réaction Dieu ne peut pas travailler sans pour autant le salaté c'est un waste waste of time donc je vous ai dit en 2016, je vous ai dit en 2017, je suis dans la communauté par exemple, je suis en Afrique je suis dans le Congo je vous ai dit, je vous ai dit oh my God, you are wasting your time you need to do something you need to do something pour avoir une vie prospère la prospérité ou shalom ici sur la terre les ciels doivent être impliqués parce que le ciel au-dessus de nous voit tout si un homme va toujours prospérer il ne peut pas le faire en dehors du ciel un destin reste stagnant jusqu'à ce qu'une connexion doit être établie entre la terre et le ciel donc vous ne pouvez rien faire vous-même le ciel ouvert dans la terre et le ciel fermé dans la terre et le ciel ouvert dans la terre et le ciel ouvert il faut influencer les coulo pour les couloir et répondre et répondre et les alli et les autres dépendent dans lesquels il y a un samedi dans lesquels 16 clés comment est-ce que tu peux influencer comment est-ce que tu peux influencer le ciel comment est-ce que tu peux influencer le ciel pour te dire open heaven on est open heaven mais ce que nous devons vivre dans open heaven amen donc ce qu'on tente il y a la vie jeunesse 28 on a au bandit soit parti verset 10 jusqu'à 15 jeunesse chapitre 28 10 à 15 jeunesse jeunesse 28 verset 10 à 15 jacob parti de bachiba et s'en alla à charan il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu là il y a un songe et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel et voici les anges de Dieu montés et descendés par cette échelle et voici l'éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit je suis l'éternel le dieu d'Abraham ton père le dieu d'Isaac la terre sur laquelle tu es couché je la donnerai à toi et à ta prospérité ta prospérité sera comme la poussière de la terre je suis l'éternel le dieu d'Abraham ton père et le dieu d'Isaac continue à l'éternel continue à l'éternel je suis l'éternel je suis l'éternel le dieu d'Abraham et à continuer à dire la terre sur laquelle tu es couché je la donnerai à toi et à ta prospérité tu es couché tu es couché tu es couché tu es couché il y a des choses et si la terre est ce que tu vends tu es couché pour lui qu'on déroule donc il ne peut pas donc il n'y a rien bénéfice s'il dit il est comme un implication s'il dit tu es bénéfice s'il dit il y a qu'on vivre sous un ciel ouvert c'est la possession de la terre Je te le donne en possession Amen Amen What's wrong with this man, what's wrong with this woman? Why? Because the heaven is open Oh my God If we understand well, we have a lot of insurance We have insurance We have a lot of insurance What's wrong with this woman? 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 Your prosperity will be like the sand of the earth If it will turn to the east and the orient At the septemberth and at the midi And all the girls Multiplication What's wrong with this woman? Multiplication Amen La Bible dit que Voici, je suis avec toi Je te garderai partout où tu iras Et toutes les familles Et toutes les familles De la terre Seront bénies en toi Et à ta postérité Donc tu deviendras une source De bénédiction Comment source de bénédiction C'est le côté de la terre Au passé Au papa n'a vu ça Au papa n'a vu ça Vous avez oublié distribution center Amen Non, vous avez oublié distribution center On va distribuer là-bas Pour tout le monde On a défendu Voilà Oui Au courant de la source Il y a bénédiction Ce mois Il y a des gens Il y a des gens Il y a des gens Pas de la part Il y a des gens Pour qu'on a dit Il y a des gens Il y a des gens Ils y a des gens Je ne suis pas Je ne sais pas Il y a des gens Il y a des gens Mais si on peut commencer à la bénédiction, c'est que la Bible est en polycolore, Jacob et Fouamaki. Il y a un jour samedi. Il y a un jour qui est le principe. Continue, maman. Quatrième, Nini, la quinze. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Je n'ai exécuté ce que je te dis. Allo, mais. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point. Dieu devient votre garde du corps. Alléluia. Alléluia. Il y a un jour partout où tu iras. Il y a un jour où tu iras. Ce n'est pas une garde du corps où tu iras. Ce n'est pas une chose que tu iras. Il y a un jour où tu iras, tu iras, tu iras, tu iras, tu iras, tu iras. Tu iras, tu iras, tu iras, tu iras. Tu iras. Tu iras, tu iras, tu iras. Mais ce n'est pas une personne qui l'ágare de corps où tu iras. Il y a un signe qui a été opéré sous un ciel fermé. Alléluia. Verset 2, il y a un signe qui a été dit, « Je exécuterai ce que je te dis. » Donc Dieu va exécuter toutes les promesses qu'il a déclarées sur toi. Alléluia. Alléluia. Ce que vous avez opéré, c'est que vous avez dit que vous avez fait. Vous avez fait un signe qui a été fait. Vous avez fait un signe qui a été fait. Comment? Vous avez fait un signe qui a été fait, que vous avez fait un signe qui a été fait. Vous avez fait un signe qui a été fait, un signe qui a été fait. Non! Il y a des principes. On a besoin d'utiliser de l'école et de l'école. Qu'est-ce qu'il y a ici ? 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 Amen And we believe that the prayer has no limit There's no limit for prayer There's no country that the prayer cannot reach There's no distance that the prayer cannot reach I'm praying right now as a servant of the Messiah God I'm releasing the ministering angel of God right now To bring healing unto your wife's life You bring cancer Jehovah I'm coming against you tonight I'm coming against you tonight With the name of Jesus I decree and declare Dry up now Dry up now Dry up now In the name of Jesus In the name of Jesus I send the fire of God I send the fire of God I send the fire of God To burn you to ashes In the name of Yeshua I cover Father God This is our sister With the blood of Jesus I declare and declare That she will live She will not die She will live to declare the works of God Thank you Jesus To you be all the glory To you be all the praise To you be all the honor In the name of Yeshua We are prayed Amen Thank you Jesus Thank you Jesus Please if you are actually If you are still following us Give me a call In about 10 minutes after I finish here And I'm gonna speak to your wife again God bless you So go for this programme That is your mother Will be Jacob He will be on the Samedi I am on the Samedi He will be on the Samedi With the whole We are on the Samedi We are Joni And we have a secret Six secrets We are Siel Overt We are named We are all around the world We live in London We are in Depending on this number We are on the Samedi We are on the Samedi We are on the Samedi And we are on the Samedi We are on the Samedi The powerful message God bless you May be on the Samedi Nous ne pouvons pas attendre. C'est le message, Johanna. Vous êtes un jeune adulte, vous êtes un fils de Rosalie. Come, celebrate avec nous. Si vous ne restez à la maison, come. Nous vous invitons tous. Comme le corps de Christ, venez et nous nous célébrons la Crossover Nights 2017. God bless you. Happy New Year to everybody. En 2017, nous sommes tous les pays de la Bissot, Angola, partout. Seigneur,oker avec ton gitgan. Nous sommes tous les pays de la Bissot. Nous sommes tous les pays de l'Andepa, en 2017, nous sommes tous les pays de la Bissot, Angola, en Afrique, dans Europe, en Azie, partout. Nous sommes tous les pays de la Bissot. Si le Seigneur a fait l' entrée par On journalism, Seigneur, si vous, szer que nous, vous êtes allumés tous les pays, pour nous être allumés ici tous les pays de la Bissot. Nous sommes tous les pays. Maman Sanjolama, Nakomona Yeso, Nakomona Yeso. Topambolin Zambé. Merci. Merci, babon. See you next year. Bye-bye. Bye-bye. Au réveillon des prières pour entrer dans l'année 2017. D'un samedi le 31 décembre 2016, de 20h à 4h du matin. 2017, l'année du ciel ouvert. Tout en Z17, The Year of Oppenhoeven, venez apprendre les douze chemins qui mènent à une vie sous un ciel ouvert. En 2017, Yaka Koyefola, Banzela, Zomina.